Bonsoir, voici aujourd'hui le troisième volet que le Doussou Descartes consacre aux questions de santé dans le monde. Dans la première émission, nous avons vu comment mesurer la santé à l'aide d'indicateurs comme la morbidité, la mortalité, les soins, l'espérance de vie. Dans le deuxième numéro, nous avons vu que la santé était la résultante de plusieurs facteurs, plusieurs déterminants, comme l'alimentation, l'hygiène, l'éducation, l'accès aux soins. Et bien aujourd'hui, je vous propose de voir quels liens existent entre les économies des pays et la santé de leur population. Pour cela, nous allons voir si des pays à des stades de développement équivalents ont aussi des niveaux de santé équivalents. Prenons tout d'abord les pays les plus riches de la planète, ou plus précisément les dix pays où le produit intérieur brut par an et par habitant est le plus élevé à parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire à pouvoir d'achat égal. En tête de ce classement, on trouve le Luxembourg, suivi des États-Unis, puis de la Norvège, et au bas du classement, l'Autriche. Est-ce que ces pays qui ont des niveaux de vie, d'hygiène, d'éducation, d'alimentation équivalents, ont le même niveau de santé ? Alors pour le vérifier, voici un classement montrant les pays rangés selon leur espérance de vie, corrigée de l'incapacité, c'est-à-dire l'espérance de vie sans être malade. Vous le voyez, en tête de ce classement, on a le Japon, l'Australie, la France, au bas du classement, la Suisse, Monaco et Andorre. Alors qu'est-ce qu'on constate en comparant ces deux classements ? D'abord que le Japon, qui est en tête pour l'espérance de vie, ne fait pas partie des pays les plus riches. En sens inverse, les États-Unis et le Luxembourg, dont les PIB sont nettement supérieurs à ceux des autres pays, n'apparaissent pas dans le classement de l'espérance de vie. Donc, les pays les plus riches ne seraient pas forcément ceux dont le niveau de santé est le meilleur. Alors pourquoi ? On pourrait penser que cela relève de simples arbitrages budgétaires, de priorités données ou non à la santé. Un pays peut très bien décider que ses priorités budgétaires sont les infrastructures ou la technologie et non pas la santé. Cela expliquerait le décalage que nous venons de constater. Alors vérifions cette hypothèse et regardons le classement qui mesure maintenant les dépenses de santé par an, par habitant, toujours en parité de pouvoir d'achat. En tête de ce classement, les États-Unis, la Suisse, l'Allemagne. En bas du classement, le Danemark et la France. Alors là, la comparaison devient encore plus intéressante. D'abord parce qu'on voit qu'à l'exception de la Suisse, aucun pays n'est présent dans les trois classements. Ce qui indiquerait qu'il n'y a pas de lien mécanique entre richesse, dépense de santé et niveau de santé. Ensuite, regardez le cas des États-Unis. Voilà un pays beaucoup plus riche que les autres, dont les dépenses de santé sont quasiment deux fois plus élevées qu'ailleurs, et qui pourtant, à l'échelle mondiale, n'est que 24e pour l'espérance de vie en bonne santé. Autre cas intéressant à noter, la Grèce. Son produit intérieur brut est la moitié de celui des États-Unis. Elle se situe au 30e rang mondial pour ce qui concerne les dépenses de santé. Et pourtant, elle est parmi les pays à plus forte espérance de vie, sans incapacité. Alors que peut-on déduire à ce stade du raisonnement ? Qu'à niveau de développement équivalent, l'espérance de vie n'est pas la même. Et que ce décalage ne s'explique pas par le niveau des dépenses de santé. Alors comment peut-on l'expliquer ? Par ce qu'on appelle le système de santé. C'est-à-dire, précisément, il y a les personnels médicaux, les hôpitaux, leurs administrations, les labos, les pharmacies, les campagnes de dépistage, le système de vaccination. C'est ce qu'on appelle les producteurs de soins. Ensuite, il y a ceux qui cotisent pour la prise en charge de ces soins. Les individus, l'État, la sécurité sociale, les mutuelles, les compagnies d'assurance. Ce sont les financeurs de soins. Il y a ensuite les consommateurs de soins, c'est-à-dire vous et moi. Malades déclarés, occasionnels ou potentiels. Et enfin, un dernier groupe rassemble tout ce qui est lié aux normes sanitaires. La médecine scolaire, sécurité routière, la politique des prix du tabac et de l'alcool, les associations de lutte contre telle ou telle maladie. Ce sont les agents de prévention. C'est donc l'articulation de tous ces éléments qui permet d'améliorer la santé d'une population. Maintenant que nous avons compris cela, essayons de comparer le système de santé de nos pays de référence. Voici le classement de l'OMS qui range les pays en fonction de la performance du système de santé. En tête, la France, l'Italie, Saint-Marin. En queue, l'Autriche et le Japon. On repère quatre des dix pays les mieux classés pour l'espérance de vie. On retrouve donc le lien entre santé et système de santé. Ensuite, le lien est très net pour le Japon, qui est le pays où l'espérance de vie sans incapacité est la plus longue. Or, il n'est pas parmi les pays les plus dépensés en matière de santé. Quant aux États-Unis, ils ne sont que vingt-quatrièmes en termes d'espérance de vie, alors qu'ils sont à la fois très riches et qu'ils dépensent deux fois plus que les autres pour leur santé, eh bien, ils ne sont que trente-septièmes en ce qui concerne l'efficacité de leur système de santé. Pourquoi ? Parce que la qualité de ces systèmes n'est pas qu'une question de moyens budgétaires. Elle dépend autant de son organisation, de ses priorités, que de ses moyens, c'est-à-dire la capacité de trouver le bon équilibre entre besoins et moyens. La difficulté, c'est que et les besoins et les moyens évoluent sans cesse, selon les pays, bien sûr, mais aussi à l'intérieur des sociétés. Nous allons prendre quatre grandes causes de décès prématurés pour les hommes. Suicide, accident de la route, cirrhose, cancer du poumon. Et ce, en France, c'est-à-dire dans le pays qui aurait, on l'a vu, le système de santé le plus efficace au monde. Ces causes de mortalité indiquent bien, d'ailleurs, qu'on est dans un pays riche. Les causes de mortalité seraient tout à fait différentes dans des pays beaucoup moins développés. Alors, comparons ces taux de mortalité chez les hommes de 25 à 54 ans au début des années 90. D'abord parmi les cadres supérieurs et les professions libérales. Ensuite, chez les ouvriers et les employés. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que pour 100 000 cadres supérieurs, environ 9 meurent avant 54 ans d'un cancer du poumon. Alors que pour 100 000 ouvriers, c'est plus de 30 d'entre eux qui mourront de la même chose, c'est-à-dire trois fois plus. D'ailleurs, pour toutes les causes de décès confondues, un cadre supérieur risque trois fois moins de mourir prématurément qu'un ouvrier. Voilà, nous avons vu les grandes disparités qui existent dans le monde pour ce qui concerne la santé, en fonction du développement de chaque pays, de déterminants comme l'alimentation, l'hygiène, l'éducation, l'accès aux soins. Aujourd'hui, nous avons mesuré que ces disparités se prolongent à l'intérieur même des pays, en fonction de déterminants nombreux, comme par exemple l'appartenance sociale. Alors on comprend bien que ce sont tous ces paramètres qui déterminent les décisions en matière de santé. Car le rôle d'un système de santé, et de ceux qui en décident, c'est d'améliorer la santé de la population dans son ensemble. Donc ils doivent tenir compte de ces disparités pour arbitrer, faire des choix, ce qui est toujours difficile, car les moyens sont en plus toujours limités. La décision en matière de santé ne peut être isolée, elle est toujours à replacer dans un contexte plus large, où interagissent de nombreux enjeux économiques et politiques. Voilà, nous avons parlé aujourd'hui des pays riches. Plus tard, dans d'autres émissions, nous compléterons ces trois volets sur la santé par les cartes des maladies persistantes ou qui réapparaissent dans les pays pauvres. Sous-titrage Société Radio-Canada